Mes chers amis, dans la sidra que nous allons lire ce Shabbat, la sidra de Ekev, il y a un début tout à fait fabuleux qui est proposé à notre lecture, un début où il y a une suite de bénédictions. À partir du moment où vous entendez les doctrines d'Hachem, que vous y êtes attentif, que vous les réalisez, « Le Shama HaShem elokecha lecha et taberit veeta chesed hachenishba lavotecha » Eh bien, Dieu sera scrupuleux vis-à-vis de toi face à cette alliance, face à la bienveillance qu'il a promis à tes pères. Et le texte se termine, « Tu seras béni parmi les peuples » « Il n'y aura pas de stéril ni parmi les hommes, ni parmi les animaux » « Et Dieu retirera de toi toute maladie. » De façon très curieuse, la Gemara de Mambamunsiya s'interroge pour savoir de quelle maladie l'on parle. Et je cite le texte au nom de Rav. « Ve'esir hachem imercha kolkholi » « Dieu retirera de toi toute maladie » « Zohayin » « C'est le mauvais œil, le mauvais regard. » Rav le t'a aimé et l'Agmara de se poursuivre en disant, et Rav allait, selon sa logique, de Rav Salik le Bécavré, parce que Rav, ce maître, faisait un certain travail dans les cimetières, peut-être pour indiquer les tombes, pour qu'il n'y ait pas la provocation d'impureté auprès des koanimes, et il disait « Il y a 99% de gens qui reposent dans ce cimetière et qui sont morts suite au mauvais regard, et 1% qui est mort suite à une cause naturelle. » Naturellement, ce texte nous fait réfléchir, demande à expliciter. La Chita Mekoubetset, un de nos commentaires, s'interroge pour savoir « Mais comment Rav pouvait savoir une chose pareille ? » Et certains diront qu'il a interrogé, qu'il a interrogé l'Empire Céleste pour savoir le motif de la mort de ces personnes-là. Il y a une autre explication sur ce même verset qui nous dit la chose suivante, et c'est celle-là qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que la mort dont on parle ici, c'est une mort qui est provoquée par un mauvais regard ? Parce qu'il est marqué « Et Dieu retirera de toi toute maladie. » « Mimecha » renvoie un autre passage biblique « V'immarhou » lorsque quelqu'un est petit, petit dans sa condition. « Mimecha » comme si quelque part ici la bénédiction de Dieu consistait à nous aider à avoir un regard plus élevé, plus haut sur les choses et sur les personnes. Un regard noble. Et c'est une des bénédictions que l'on voit lorsque dans la Torah même, dans la Sidra de Kitavo, eh bien, il sera dit à propos d'un verset « Yodzavashèb it-techa et abracha ba'asamecha » « Que Dieu ordonnera la bénédiction dans tes granges » « Pourquoi dans tes granges » « Ba'asamecha » la Gmara de nous dire qu'en réalité la bénédiction réside dans quelque chose qui est voilé, qui est caché au regard. Comme si quelque part, eh bien, on peut avoir les choses de manière restreinte et se sentir béni. Comme si l'opulence n'était pas nécessaire à notre regard pour se sentir béni dans la vie. Ce regard particulièrement noble vis-à-vis des choses, vis-à-vis du monde maternel, vis-à-vis des êtres, eh bien, nous le voyons d'une façon extraordinaire dans la Sidra de Ekev. En effet, dans cette Sidra de Ekev, par rapport à tant de versets, il y en a un qui est très curieux. C'est qu'il y a la reprise de l'histoire du veau d'or et Dieu, à un certain moment, s'adresse à Moïse en lui disant, « Va descendre, Kishikhetamcha, parce que ton peuple s'est corrompu. » Ils ont fait un veau de métal. Et lorsque Moïse descend de la montagne, il voit ce cataclysme et on connaît la suite de l'histoire. Dans la Sidra de Ekev, cet épisode est marqué avec un mot tout à fait particulier. En effet, le verset nous dira, « Va'efen va'erèd mina'ar » après avoir eu les tables de pierre, je suis descendu. « Va'arboer ba'esh ni l'uchot abrit alchene yadaï » et j'avais les tables de pierre dans ma main. « Va'erèd, va'erèd, ve'hine chatatem la'chem l'okéchem et j'ai vu et voilà que vous avez fait cette grande faute. » « Ve'hine » Le Tolner Rebbe nous dit que chaque fois que dans la Torah il y a l'emploi du terme « ve'hine » il y a quelque chose de particulier, il y a un tournant, il y a l'information du Nouvelle dont nous ne nous attendions pas. Par exemple, lorsque Yaakov durant sa nuit nuptiale pensait être à côté de Rachel et il voit le matin « Ve'hine Léa » ou bien lorsqu'il y a les songes de Joseph « Ve'hine anachnoumerlim imanoumim » nous sommes en train de faire des gerbes. Il y a une information particulière mais ici Dieu avait déjà informé Moïse du fait que les enfants d'Israël avaient trébuché et avaient fait cette idole qu'a appris Moshé réponses du Tolner Rebe bien qu'il connaissait cette information il ne pensait pas que les enfants d'Israël puissent trébucher à ce niveau. Incroyable ! Mais cette information lui a été donnée par Dieu lui-même bien sûr mais Moïse ne pensait pas que les enfants d'Israël puissent trébucher et tomber aussi bas. Lorsqu'il l'a vue eh bien cette information s'est imposée à lui. Avoir un regard noble sur son peuple sur les êtres sur les choses sur sa propre vie ne pas avoir un regard petit ni un regard médiocre c'est peut-être un des engagements une des très belles leçons de cette sidra de Ekev qui débute avec tant de bénédictions et peut-être la plus grande bénédiction c'est d'avoir un regard haut et beau sur les choses. Shabbat shalom à vous tous.